Bonjour les scrappeuses ! Sur la dernière vidéo, nous avons réalisé ce support en bois et je vais vous montrer aujourd'hui comment réaliser ces deux pages que l'on pourra mettre à l'intérieur. A tout de suite ! La première chose à faire, qui n'est pas toujours la chose la plus simple, c'est le choix des papiers. Ensuite, j'ai pris les mesures à l'intérieur de ma boîte et j'enlève un centimètre de chaque côté pour avoir les grandeurs de mes pages. A l'aide de mon massicot, je vais découper un certain nombre de pages, le nombre que l'on souhaite suivant le nombre de photos et le nombre de pages que l'on a envie de mettre à l'intérieur de notre support en bois. J'ai maintenant découpé un certain nombre de pages, mais surtout gardez bien les chutes et vont nous servir pour des embellissements. Il va falloir maintenant coloriser nos pages blanches. Pour faire ce travail, je vais utiliser des encres liquides, donc j'ai choisi plusieurs couleurs dans les tons verts et roses. A l'aide d'un papier transparent, on va asperger celui-ci de nos encres liquides. Nous allons ensuite mettre un petit peu d'eau et poser nos feuilles de façon à avoir un résultat, comme vous allez le voir sur l'écran. En attendant que l'encre sèche sur ses feuilles, nous allons faire une décoration sur une feuille imprimée. Donc j'ai quelques embellissements, des photos que j'ai imprimées, de la webpam et un pochoir. Et je vais poser de la patte de structure pour faire un effet relief sur ma page. De la même façon, je fais un rappel sur mon embellissement en bois. Et comme je suis bien lancée avec ma webpam, j'en ai mis également sur le devant de mon support en bois. J'utilise ensuite un tampon et de la Versafine pour écrire un petit mot sur mon embellissement en bois. Un petit rappel pour nettoyer les tampons. Avec le produit, on frotte sur le tapis nettoyant, puis sur celui séchant et notre tampon est prêt à être rangé. Lorsque je pose des photos dans un album, je préfère avoir les coins arrondis. Donc avec l'outil enveloppe, j'effectue l'arrondi de tous les coins. Maintenant, je réalise avec des dyes étiquettes, deux découpes, une dans un papier d'emballage et l'autre dans une feuille de livre que j'ai découpée dans un dyes d'une grandeur supplémentaire. Je les superpose et je vais sans doute mettre une petite ficelle. Je mets une ficelle pour agrémenter un petit peu ma décoration. Mais avant de coller tout ça, il faut avec une mousse et la memento chocolat, j'ai pris la couleur chocolat, faire le contour de tous nos papiers décoratifs. Le contour également de notre embellissement en bois et de notre feuille principale. Passons maintenant à la phase collage. Petit truc pour que tout cela sèche bien à plat, je mets un bloc acrylique et un poids. Vous pouvez utiliser des livres, moi je mets un poids. Occupons-nous maintenant d'une page agrémentée, colorée avec les encres liquides. On va les coller dos à dos pour qu'elles soient bien épaisses et colorées des deux côtés. Nous allons utiliser dans un premier temps les découpes lettres, scrap plaisir. J'ai décidé de découper le mot mère. Mon mot est bien découpé, j'utilise une chute de papier imprimé et je me demande comment je vais la fixer. Eh bien, je vais faire une couture. Je ne suis pas une grande couturière mais pour ce petit travail, je pense que je devrais m'en sortir et je m'en suis sortie d'ailleurs. Étant dans le thème de la mère, je prends les tampons qui sont sur ce thème et je vais mettre un joli fard sur ma page. Alors, on pense toujours à faire les contours avec une mousse. Cette fois-ci, j'ai utilisé un bleu foncé. Et comme je ne veux pas coller ma photo directement sur ma page de fond, je vais faire un contour en bleu foncé avec des mementos. Et puis à nouveau, j'arrondis les angles et avec la mousse, je fais à nouveau le contour de mon papier. J'ai choisi un autre tampon que je vais positionner en bas de ma photo et ensuite, nous pourrons passer directement au collage de ma page. Il nous faut maintenant percer des trous pour insérer les pages dans notre support en bois. Pour faire ce travail, j'ai un nouvel outil, une crope à dîles qui va me servir à percer et à poser les œillets. Grâce à la crope à dîles, on peut faire des trous de différentes grosseurs. Aujourd'hui, je vais faire le trou le plus gros pour mes gros œillets. Et cet outil permet d'être exactement sur le repère. On voit par un percement exactement où l'on perce. Et comme vous pouvez le voir à l'écran, l'outil est très simple d'utilisation pour fixer des œillets de différentes grosseurs. Les œillets sont maintenant posés. Il nous faut monter les pages dans notre support en bois. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que cela vous a plu. Surtout, n'hésitez pas à me mettre des commentaires, des pouces bleus et on se retrouve bientôt. Au revoir ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...